salut toutes et tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous montrer ou bien on va continuer plus tôt la création de notre boutique sous you can donc on a laissé la boutique là la dernière fois donc c'était justement le copyright après le titre de la boutique ou bien le nom de la boutique et le menu qu'on a créé on a créé aussi les catégories donc maintenant je vais travailler sur le logo donc ce que je veux faire tout simplement je vous invite à utiliser canevas donc c'est très facile à utiliser pour la création de vos contenus multimédia donc tout simplement je viens de prendre le titre de ma boutique ou bien l'extension de ma boutique c'est clic et je viens de mettre la petite le petit slogan pour elle tout simplement je vais télécharger ce logo et après je vais revenir à mon table de bord ou bien le bac 1 de mon site et je vais l'ajouter tout simplement je vais ajouter mon logo donc c'est store et après thème store thème et comme vous voyez donc ici j'ai la possibilité de faire des personnalisations de mon thème donc il y a le thème couleur donc le premier light etc donc c'est le titre le menu le footer le header donc tout ce que vous voulez changer donc vous avez toutes les couleurs ici donc je vous invite à faire tester vos couleurs et je vous invite à les modifier et prendre ou bien choisir un type de couleur que vous souhaitez donc de préférence que vous travaillez avec une charte donc ça veut dire que vous prenez certains combinaisons de couleurs et c'est ça et avec ça que vous allez travailler donc comme ça vous aurez les couleurs homogènes de votre site et ça va donner un aspect joli à votre travail ou bien à votre site électronique donc tout simplement je vais revenir ici donc je vais ajouter mon logo tout en bas ici donc tout simplement qu'on voyait logo et five et cannes donc c'est pas comme wordpress ou bien au commerce donc tout simplement vous pouvez ajouter votre logo ici et à droite donc c'est pas une icône c'est tout simplement la même le même logo que vous avez et vous pouvez le rétrécir que jusqu'à que vous aurez le 32 sur 32 png bien jpeg et il sera acceptable et ça c'est pour avoir une petite image sur le l'onglet du navigateur donc comme ceci donc si vous avez la dimension 32 sur 32 donc ça va être très visible tout simplement donc comme tu vois c'est comme ça qu'on ajoute l'icône sur yuken de de notre blinde donc comme ceci et après bien sûr donc vous avez le radar donc comme vous voyez donc on n'a pas grand chose donc surtout à droite le cadet et le l'icône pour pour accéder à notre compte tout simplement donc il suffisamment de faire un glisser déplacer vous pouvez peupler la partie droite de votre site donc comme ceci et après juste un petit save et ça serait enregistré et ça serait applicable sur le site donc tout simplement ici pourquoi il n'est pas visible parce que je suis en train de travailler sur la partie mobile donc comme tu vois tout en haut c'est mobile aider donc c'est tout à fait normal donc il sera pas visible mais qu'est ce qu'on va faire c'est je vais revenir et je vais aller sur le pack 1 de mon site et je vais aller sur l'onglet disque top ou bien affichage bureau comme ceci et après je peux faire un glisser déplacer je peux ajouter ces éléments là ici donc le seul inconvénient du yuken c'est que que vous n'avez pas beaucoup de choix au niveau de du design du site donc c'est très limité donc je vais jeter la petite icône de recherche sauvegarder et tout simplement je peux changer la couleur de mon menu et de mes éléments bien sûr donc je vais tester le bleu mais c'est pas ce que je vais utiliser bien sûr parce que les couleurs sur lesquelles je veux travailler moi c'est le rose et le noir donc je vais convertir le menu en noir donc ça va être plus homogène donc comme ceci je veux mettre le noir et ça marche donc je vais m'arrêter là donc la prochaine vidéo donc on va travailler sur le aider ou bien le sur la page donc on va mettre des éléments là dessus j'espère que ce petit partage vous a plu et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à le faire à bientôt je vous invite à bientôt